Musique Bonjour à tous et ravis de vous retrouver, c'est une nouvelle découverte encore une fois sur IDF1. Nous allons faire un petit parcours très sympathique, une balade dans Montmartre grâce à Cultival. Et j'ai le plaisir d'être en compagnie d'une de ses guides, Ségolène. Bonjour. Bonjour Olivier. Vous faites beaucoup de visites, vous êtes spécialiste de Montmartre ou pas du tout Ségolène ? Pas particulièrement, mais je suis une amoureuse de Paris, passionnée de son histoire. Et Montmartre fait partie de l'histoire de Paris au moins depuis 1860. Et c'est un quartier qui a gardé le charme de ces quartiers qui étaient autrefois en dehors de Paris, qui étaient des villages. Et il y a une âme finalement très montmartroise qui perdure encore aujourd'hui, bien que ce soit un lieu très touristique. On sent l'âme vraiment de ce village qui est très présente. Donc c'est un lieu que j'aime, en tout cas. Une visite qui se fait en une heure et demie à peu près ? Oui, en moyenne une heure et demie, peut-être une heure quarante-cinq, le temps de découvrir Montmartre. Sortir un peu des sentiers battus, c'est un peu notre propos chez Cultival. Poser un nouveau regard finalement sur ce village de Montmartre, sur ce quartier de Montmartre. Le point de rendez-vous se fait juste ici, là derrière métro Abbesse. Toujours métro Abbesse, effectivement, puisque c'est d'abord un lieu de rendez-vous facile. Et puis, historiquement, il est intéressant de rappeler que Montmartre est avant tout une abbaye. Une abbaye qui s'est installée au XIIe siècle, dans cette colline un peu préservée. Une abbaye bénédictine qui avait été créée par Louis VI le Gros. Et ça a été une des plus importantes d'abbayes de Paris jusqu'à la Révolution française. Où Montmartre deviendra le Mont Marat. Et où les terrains vont être vendus comme biens nationaux. C'est comme ça que peu à peu le village va se construire, au moment de la Révolution française. Et on va faire le tour bien sûr ensemble. Un petit coup d'œil aussi sur ce mur, là qui est magnifique et très connu aussi, le mur des Je t'aime. Oui, alors lieu emblématique de Montmartre, lieu de rendez-vous de tous les amoureux. Puisque vous pouvez déclarer votre flamme dans toutes les langues du monde. Le Je t'aime, enfin le Je t'aime français, je ne le vois pas, il est au milieu quelque part ? Oui, il est plus au centre. Plus au centre. Nous avons marché un tout petit peu depuis tout à l'heure, tranquillement. Ça monte un peu quand même. Mais on peut prendre le funiculaire si jamais. Oui, on peut prendre le funiculaire. Vous avez un petit bus électrique également qui permet de sillonner les rues de Montmartre sans vous fatiguer. Il ne faut pas oublier que vous êtes sur une butte. La butte Montmartre, bien évidemment, les rues sont étroites et les rues grimpent. Je sais, même à vélo c'est compliqué. Alors un espace que l'on connaît ici sur IDF1, nous avons déjà visité plusieurs fois l'espace d'Ali. Un monument à ne pas rater quand on vient à Montmartre. Oui, je crois que c'est un incontournable effectivement de Montmartre que cet espace consacré au personnage de Salvador Dali, consacré à son œuvre. C'est un collectionneur qui en est directeur, conservateur, M. Lévy, qui tient cet espace Dali à Montmartre et qui nous présente des reproductions essentiellement d'œuvres de Dali, qu'il a commandées à partir des années 1960, des reproductions en bronze. Et ça va être le moyen de relire finalement les grands symboles de l'œuvre de Dali, les montres molles, les animaux sur les chasses, les figures des tiroirs, les figures également religieuses. Tous ces sujets qui hantent un peu l'univers de Dali sont représentés dans l'espace d'Ali. Avec des expositions temporaires aussi qui sont proposées tout au long de l'année. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait ici avant le musée, l'espace d'Ali ? Ah oui, alors avant d'avoir cet espace d'Ali qui ouvre en 1990, vous aviez ici, je dirais, un petit musée grévin consacré à l'histoire de Montmartre avec des personnages de cire qui permettent de relire l'histoire de ce site un peu exceptionnel. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, à Montmartre, il y a une fierté d'être Montmartre 3, fierté de son histoire qui va être rappelée à travers la création de petits musées comme celui-ci qui aujourd'hui n'existent plus. Presque, il reste un tout petit bout sous un escalier. Oui, un simple petit témoignage qui permet de rappeler qu'il y a eu effectivement ce petit musée historique. Et sinon, on profite de cette place qui s'appelle, on est rue Poulbeau. On est rue Poulbeau, oui. La place, en tout cas, c'est un espace assez agréable quand il fait beau comme aujourd'hui. La rue Porte, l'espace d'Ali, se tient au numéro 11 de la rue Poulbeau. Poulbeau, c'est aussi un des grands personnages évidemment de Montmartre. Tout simplement parce que Poulbeau était le dessinateur des gosses de Paris, des gosses de Montmartre. Donc c'est vraiment une figure frappante aussi que vous avez ici. Et là, nous sommes juste à côté de la place du Tertre, Ségolène. Oui, alors la place du Tertre, c'est vraiment le cœur de Montmartre, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est le lieu de rendez-vous de tous les artistes, des caricatures, bien évidemment. Mais on est dans un lieu qui a été important si on s'intéresse à l'histoire de l'abbaye, puisque c'est tout simplement là que l'abbaye avait placé sa potence. Donc la justice se faisait autrefois à la place du Tertre, ce qui est beaucoup moins romantique que ce que vous pouvez trouver aujourd'hui. Il n'y en a plus maintenant, il y a des terrasses et des peintres. Voilà, maintenant aujourd'hui, des terrasses, des peintres. On est dans quelque chose qui est quand même plus agréable, je dirais. C'est un lieu qui se visite vraiment toujours en fait. Dès qu'on vient à Paris, on vient à la place du Tertre, on fait le tour. Oui, la place du Tertre est vraiment, je dirais, le cœur de Montmartre. On va voir la basilique, on va voir la place du Tertre. Et c'est la raison pour laquelle Sacha Guitry avait voulu, en 1955, filmer le peintre Maurice Utrillo, peignant place du Tertre. Donc on a un lieu qui est symbolique de Paris. On a la tour Eiffel, on a la place du Tertre. Une plaque aussi, quand on regarde bien, quand on est attentif, il y a une plaque. Pourquoi une plaque ici et qu'est-ce que ça veut dire ? Ah oui, alors vous avez une plaque sur la place du Tertre qui rappelle que vraiment sur cette place avait été installée la première mairie en 1790, quand Montmartre va devenir une commune indépendante. Ça c'est quelque chose de très nouveau. Montmartre est une abbaye bénédictine avec des abbesses qui sont ici. En 1790, avec la Révolution française, Montmartre va gagner son indépendance et va devenir une commune autonome, autonomie qu'ils vont perdre sous le baron Haussmann qui va annexer Montmartre. Ça va être un moment important, on passe de 700 habitants à un an plus tard, 57 000 habitants. Donc ça a été un grand bouleversement évidemment. En 1790, c'est une petite commune, mais c'est une commune tout de même. Et le maire de Montmartre va avoir la fierté d'appeler sa fille, sa fille, Flore Pirette Montmartre. Et quand il la fera baptiser, la commune sera sa marraine. Ça c'est génial. Nous sommes Place du Tertre, juste à côté évidemment. Il y a beaucoup de monde sur cette Place du Tertre. Et il y a de quoi se restaurer et boire aussi surtout. Et c'est là, je crois, que vient l'origine du mot bistrot. Comment ça se fait ? Oui, tout à fait. Montmartre a été annexé, occupé on va dire par les Cossacks au moment de la chute de Napoléon Ier. Les Cossacks sont des Russes. Ils ont soif et ils arrivent dans les cafés, dans les cavernes, dans les tavernes de l'époque en prononçant ce mot bistrot, bistrot, qui signifie vite, vite, parce qu'ils voulaient être servi le plus rapidement possible, peut-être d'une vodka. Et ici, Place du Tertre, vous avez un bistrot qui est le bistrot de la mère Catherine, qui est considéré comme étant le premier bistrot de Paris. D'accord, et on a gardé le nom comme ça pour tous les bistrots en France, partout ? On a gardé le nom de bistrot, d'ailleurs exactement, qui est le lieu dans lequel on vient boire un verre, essentiellement. Et donc on peut continuer dans ce même bistrot qui est toujours là et qui offre une petite terrasse devant aussi sympathique. Et puis on peut manger aussi maintenant. Oui, maintenant on peut venir aussi se restaurer. On boit et on mange aussi, ce qui fait partie des plaisirs de ces balades à Montmartre. Je me trompe ou il y avait un petit peu moins de terrasses sur la Place du Tertre il y a quelques années ? Parce qu'on a l'impression vraiment qu'il y en a beaucoup plus maintenant. Alors les touristes étant de plus en plus nombreux, les restaurants, les bistrots vont se développer et vont obtenir peu à peu de la préfecture l'autorisation d'étendre leur terrasse. Donc effectivement les artistes laissent peu à peu la place à la restauration. Maintenant il n'y a plus de place, je pense qu'on ne peut pas en faire de plus grandes terrasses, c'est plus possible. Oui, c'est vrai que maintenant il n'y a plus de place. En même temps dans une belle journée ensoleillée comme aujourd'hui, c'est toujours agréable de pouvoir aller à la Place du Tertre, entre autres. De toute façon il y a des glaces aussi, on peut manger des glaces, on peut passer une belle balade. Et ça se passe comme ça avec le public, vous prenez un petit peu de temps à la Place du Tertre ou c'est une visite qui dure à peu près 1h30, 1h45, ça va quand même assez vite j'imagine ? Alors effectivement, 1h45 c'est rapide. D'ordinaire on propose aux gens de rester dans Montmartre et de faire le tour. Et très souvent ils vont effectivement s'offrir un petit verre pour terminer leur visite. Et ils ont bien raison. Donc la Place du Tertre est juste ici, là nous sommes devant une église. Oui, alors effectivement quand on pense aux églises à Montmartre, on pense toujours à la basilique, le Sacré-Cœur. Et la surprise c'est de découvrir cette toute petite église qui est considérée comme étant une des plus anciennes églises de Paris. Alors effectivement il y a toujours un lieu de culte ici, il y avait déjà des cultes païens. D'ailleurs Montmartre s'appelle Montmartre, on pense que c'est le Mont de Mars, le Mont Smercury, le Mont de Mercure. Donc évidemment les Romains avaient déjà eu le souci d'installer ici des lieux de culte. Ce sont les abbesses qui vont construire sur l'emplacement de tombes mérovingiennes cette église qui sera leur église abbatiale et qui va servir également d'église paroissiale. Donc c'est une église du tout début du XIIe siècle que vous avez ici, qui a également derrière cette porte le premier cimetière de Montmartre. C'est quand même assez touchant aussi de penser ça. C'est un cimetière qui malheureusement n'est ouvert que pour le jour de la Toussaint. Il n'y a pas de possibilité autrement de pouvoir y pénétrer mais vous avez vraiment l'âme de ce village finalement qui va être ici. Peut-être que je me trompe mais je crois que le mariage de Coluche et le Luron, les images ont été faites juste devant il me semble. De mémoire c'était ici, c'était à Montmartre, non vous ne savez pas ? Non je ne sais pas. Il faudra l'inclure dans la prochaine visite, d'accord ? Très bien. Ou alors je viens avec vous et puis je ferai mon petit... Ah mais avec plaisir. Je vais m'incruster, d'accord ? Ça sera avec plaisir. Très bien. Nous sommes devant la basilique, un des monuments les plus connus de Paris, c'est Golenne. Oui, un des monuments recherchés, vus de tout Paris, que les touristes étrangers admirent, que les Français admirent également. Donc c'est un beau lieu cette basilique. Elle se visite ? Elle se visite, jamais avec des guides puisque c'est un lieu qui est tellement fréquenté qu'il y aurait trop de bruit. Ça reste un lieu de prière, donc le silence est de mise. Un petit peu d'histoire cette basilique, elle est là depuis longtemps j'imagine ? Alors c'est une basilique qui a été voulue après la guerre de 1870. Il y a un véritable traumatisme pour les Français que de cette guerre de 1870 et les événements de la Commune, qui ont été des événements très douloureux pour l'ensemble des Français, il faut le rappeler. Pour les catholiques également, puisque le pape avait été emprisonné, l'évêque de Paris a été exécuté. Et il y a eu la volonté de la part des catholiques d'effacer ce souvenir d'une période terrible. On verra à Lyon la construction de la basilique de Fourvière. L'église de Paris va lancer une souscription pour débloquer des fonds pour la construction d'une basilique. Il va y avoir à l'époque un budget de 40 millions de francs or, ce qui est une somme absolument colossale, qui va être débloquée. Et l'évêque de Paris va choisir la butte de Montmartre, pour que la basilique soit vue de tout le monde, bien sûr. Et puis, c'est aussi le lieu où vraiment est né le christianisme avec le martyr de Saint-Denis. Donc il a choisi effectivement ce lieu pour construire une basilique. Parce qu'il a perdu sa tête, je ne sais plus, ici, je crois. Et il a marché jusqu'à là où se trouve la basilique de Saint-Denis actuellement. Voilà, exactement. En fait, Saint-Denis a été envoyé pour christianiser cette Gaule romaine. Il a été décapité avec deux de ses compagnons, Rustique et Eleuterre. Vous avez ici la rue Saint-Rustique et la rue Saint-Eleuterre. Et la légende dorée raconte que Denis a ramassé sa tête, qu'il a marché avec, qu'il s'est arrêté à Montmartre pour la laver dans une fontaine. Et finalement, il a marché jusqu'à Saint-Denis, ce qui est aujourd'hui le lieu de Saint-Denis. Et puis, il a fini par s'effondrer. Il n'a même pas pris le métro, quoi. Non, il a beaucoup marché. Beaucoup marché. Très bien. Belle histoire. Et on peut le retrouver à Saint-Denis, puisqu'il est enterré à la basilique Saint-Denis, si je ne me trompe pas. Voilà, effectivement, la basilique Saint-Denis a été construite sur sa tombe. Ici, vous avez simplement le souvenir de ce premier martyr chrétien. En souvenir duquel aussi, on va construire cette fameuse basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. La basilique est juste derrière vous, là, derrière la caméra. Et devant nous, cette vue splendide sur Paris. On voit presque tout Paris. Oui, finalement, c'est un des points les plus élevés de Paris. Paris est une ville qui est construite sur des collines. Donc, on retrouve effectivement différents monuments de l'histoire de Paris, avec une vue assez époustouflante. Je crois que c'est la force aussi de Montmartre, c'est d'offrir cette vue incroyable. La tour Montparnasse, que l'on voit très, très bien. La tour Eiffel, si on se penche un tout petit peu, normalement, on la voit aussi. Et puis, après, le jeu, c'est de savoir qui est qui et qu'est-ce que l'on trouve un peu partout. On ne les voit pas tous toujours, évidemment, en fonction de la météo. Oui, ça va dépendre de la lumière. C'est vrai que le temps est humide. On a de la brume, de la pollution aussi, parfois, à Paris. Malheureusement, on ne fera pas tous les monuments. Mais c'est tout de même quelque chose d'assez captivant. De venir ici, c'est une vue qui est peut-être plus belle même que celle que vous avez quand vous montez sur l'Arc de Triomphe, sur les flèches de Notre-Dame. C'est une vue d'ensemble. Vous en profitez aussi avec les visiteurs qui sont avec vous lors de la visite pour prendre un petit peu de temps pour regarder, pour prendre des photos des différents monuments et de cette vue de Paris. Moi, j'avoue que j'aime bien terminer ici. C'est la fin ici, d'accord. Souvent, on termine sur une note comme ça qui est très agréable. Si les personnes ne connaissent pas du tout Paris, effectivement, on prend le temps de leur montrer les différents monuments, leur faire redécouvrir un peu Paris, situer les monuments les uns par rapport aux autres, ce qui n'est pas toujours évident pour des touristes. Même pour nous, moi, je ne sais pas. Alors là, je vois qu'il y a la gare du Nord qui est par là. C'est le Panthéon que l'on voit. Là-bas, on voit Pompidou. La tour Montparnasse, évidemment. Puis après, le reste, il faut essayer de s'imaginer un peu. Quand on est dans Paris, alors où est-ce qu'on pourrait être par rapport à tel endroit ? Exactement, oui. C'est vrai que c'est une vue à laquelle on n'est pas nécessairement habitué. Donc, il va falloir prendre le temps de reconnaître chacun des édifices présents ici. Le musée de Montmartre, un incontournable quand on vient ici. Voilà, on sort un peu de la cohue, la cohue touristique, pour venir dans ce petit musée. Je crois qu'on est vraiment dans les petits musées insolites de Paris, qui est le musée de Montmartre, qui a été installé dans une des plus anciennes maisons de Montmartre. Alors, la légende raconte maison d'un comédien mort sur scène, comme Molière. Ce n'est qu'une légende, mais malgré tout, la maison est tout de même une maison ancienne. Et il y a ici des installations d'ateliers d'artistes. Renoir a eu son atelier ici. Maurice Utrillo, Suzanne Valladon ont été présents dans ce lieu. Les habitants de Montmartre ont voulu relire leur histoire et présenter des œuvres avec des affiches de cabaret, des affiches, des images de films également, qui vont être présentées dans ce musée avec un joli jardin également. Et une balançoire. Et une balançoire, puisque Renoir a peint son tableau de la balançoire, qui est aujourd'hui au musée d'Orsay, dans les jardins du musée de Montmartre, où il avait son atelier. Et donc, on ne sait pas si c'est la vraie même balançoire ? Peut-être. Peut-être, on peut l'imaginer. On peut l'imaginer. Donc, peut-être aussi la maison de Molière. Tout le monde veut mourir sur scène dans ce quartier, j'ai l'impression. Oui, c'est le moyen d'atteindre l'immortalité. Il y a la maison d'Alida. Est-ce qu'on pourrait aller voir la maison d'Alida aussi ? Ah oui, très facilement, oui, effectivement. La maison d'Alida est morte, effectivement, et dans ces petites ruelles un peu plus préservées de Montmartre. Parce que la place du Théâtre est juste derrière la caméra. Donc, on a fait juste un tout petit détour. Et c'est vrai que là, on est vraiment au calme. Et le musée est sensationnel à visiter absolument. Une nouveauté à découvrir absolument dans le musée. Oui, il faut absolument franchir les portes de ce musée pour rentrer dans l'atelier de Maurice Utrillo. On découvre l'appartement de Suzanne Valadon, dans lequel elle s'était installée. Suzanne Valadon, c'est une femme qui est modèle, qui a été le modèle de Renoir, qui va avoir un enfant né de père inconnu, qui va très vite sombrer dans l'alcoolisme. C'est le grand drame de Maurice Utrillo. Et un des médecins qui va le soigner va dire, si vous voulez occuper cet enfant, donnez-lui des couleurs, faites-le peindre. Et c'est comme ça que Maurice Utrillo est devenu un très très grand peintre. Il a peint pas loin de 10 000 tableaux. C'est quand même quelque chose de très impressionnant. Et Suzanne Valadon a pris pour amant un ami de son fils, qui est le même âge que son fils. André Utr, Maurice Utrillo, Suzanne Valadon vivent dans cet appartement, dans un atelier où il y a énormément de production, mais certainement énormément de disputes, puisque les habitants du quartet parlaient de la trinité infernale, de la trinité maudite que vous aviez dans l'atelier. Mais la reconstitution de l'atelier est très belle. Puisqu'on a vraiment le sentiment de plonger en plein cœur du 19e siècle, avec des tableaux posés sur les murs. Vous avez des vieilles chaises, un poêle, la couverture est encore présente. Et c'est vraiment une reconstitution d'atmosphère, qui est une très grande réussite. À faire absolument. Donc vous poussez les portes de ce musée, et entrez dans cette ambiance, et c'est à faire. Et puis après, on peut continuer à se balader par aller vers les vignes. C'est pas loin, je crois. On est à deux pas des vignes. Du musée, vous avez des vues sur les vignes. Et profiter du jardin aussi du musée. Certainement. Et de sa balançoire. Et de sa balançoire, bien sûr. Évidemment, il y a quelque chose à voir absolument, et très demandé par les touristes. C'est cette statue, c'est ce buste d'Alida. Et la place d'Alida sur laquelle on se trouve. Voilà, la place d'Alida, qui a été une place qui a été créée à la mémoire de cette grande chanteuse, qui a marqué l'histoire de Montmartre, qui recevait chez elle le dimanche soir avec un grand plat de pâtes. Dalida est italienne, on ne se refait pas, bien évidemment. Et pour commémorer l'anniversaire de sa mort, ses amis de Montmartre ont fait ériger la statue de Dalida que vous avez juste à côté de vous. Donc, elle est décédée en 87. Et la statue est là depuis combien de temps ? Enfin, c'est assez récent finalement. Là, j'avoue, je ne sais plus exactement quelle année elle a été érigée. Alors, c'est du bronze ? Un petit peu matifié ? Un petit peu de succès, effectivement. Oui, parce que c'est... Hein ? La bronze a la même couleur un peu partout. On sent que ça a été un petit peu poli par le passage des mains, disons. Peut-être que c'est un porte-bonheur ? Probablement. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et ici, quand on se balade à Montmartre, on découvre cette vue, on a la basilique que l'on voit par là. Voilà, c'est des lieux splendides pour prendre des photos. On a le temps de prendre des photos quand on est avec vous dans une balade cultivale ? On essaye de donner un peu de temps, effectivement, aux personnes, d'immortaliser leurs souvenirs. Parfois, les gens nous demandent d'être pris en photo, donc pourquoi pas ? Leur proposer de poser devant une maison, devant une statue, pour qu'ils puissent garder un souvenir agréable de cette visite. Et j'ai entendu parler aussi d'une rue avec du brouillard, quelque part ici. Alors, juste derrière nous, il y a une petite allée qu'on appelle l'allée des brouillards, où se tenait un château autrefois. Et c'est vrai que c'est un château. Ce qu'on appelle le château ici, ça... On va y aller ! Vous m'aviez promis une belle allée avec du brouillard. Nous y sommes, en fait. Nous sommes dans notre allée. Donc, vous voyez qu'allée, c'est un bien grand mot pour une petite impasse, qu'on appelle l'allée des brouillards, tout simplement, parce que nous avons derrière nous la rue de l'abreuvoir. Ce qui signifie qu'il y avait ici un abreuvoir. Et les vapeurs d'eau montaient et donnaient un côté très mystérieux, finalement, à cette allée, qu'on a pris l'habitude d'appeler « Allée des brouillards ». Et donc, le nom est resté, voilà. Et puis, maintenant, on en profite. C'est vrai que quand on a la chance d'être vraiment tout seul dans cette allée, on en profite au maximum. Ah ben, certainement. C'est toujours plus agréable que d'être pris dans une foule importante, de pouvoir se retrouver seul, effectivement, dans ce lieu, et imaginer ce que pouvait être la vie de Montmartre, peut-être au 19e siècle, au début du 20e siècle. Ça, ça fait partie aussi des avantages d'avoir un guide quand on visite Montmartre, parce que ce lieu-là, on n'y passerait pas forcément si on ne connaît pas le lieu. Non, pas nécessairement, parce que c'est un lieu qui sort un petit peu des parcours habituels, qui peut servir de raccourci, mais il est vrai qu'il faut le repérer. Il faut le repérer. Il y a des maisons et des jardins splendides autour. Oui, ça, c'est évidemment une grande joie de ces quartiers, c'est d'avoir pu conserver, malgré la force de la spéculation immobilière, et malgré les pressions qu'on a eues ici au 20e siècle, encore des maisons avec des jardins, très préservées. Là, nous sommes devant la Maison Rose, qui a une histoire, elle aussi. Alors, la Maison Rose, elle a été immortalisée par Maurice Utrillo, ce peintre qui, assez jeune, va découvrir la peinture sur le conseil de médecins. Il faut l'occuper pour l'empêcher de boire. Et il va peindre les rues de Montmartre. Et notamment, il va peindre à plusieurs reprises la Maison Rose. Ça a été un des premiers tableaux qui a eu du succès dans l'oeuvre de cet artiste. Et elle est toujours rose. Et elle est toujours rose. Donc aujourd'hui, on peut s'y arrêter pour prendre un petit verre, se rafraîchir, boire une glace, pourquoi pas. Mais c'est un lieu emblématique, effectivement, de la peinture de Maurice Utrillo. C'est vrai que c'était des tableaux très connus. Et de voir ce qu'il y a sur le tableau connu, en vrai, c'est toujours mieux. Ça plaît à tout le monde. C'est toujours amusant de revenir sur les lieux. Je trouve qu'on comprend mieux la peinture, quand on a fait l'effort de revenir sur les lieux dans lesquels le peintre a exercé. Ça fait partie aussi de la visite, du parcours, en tout cas, que vous proposez pour cette balade à Montmartre ? Oui, parce qu'en général, on revient du musée, on descend par la rue des Saules, on passe toujours devant cette maison rose. Et c'est un peu triste de ne pas évoquer, d'abord, cette jolie maison et puis ce grand peintre qui était Maurice Utrillo. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, on m'a dit, on va aller voir les vignes, on va aller voir les vignes. Mais à chaque fois qu'on s'arrête et qu'on se balade pour aller vers les vignes, on s'arrête devant quelque chose. Parce qu'à Montmartre, c'est vrai, il y a toujours quelque chose à voir, en fait, partout où vous allez, il y a une petite histoire qui est intéressante. On a l'impression que chaque pierre va se mettre à parler à Montmartre. Donc la visite dure 1h30, 1h45, mais en fait, elle pourrait durer 3h facilement. Facilement, oui. On est obligé toujours de sélectionner un petit peu. Après, on s'adapte aussi aux choix des personnes. Si on est face à des gens qui ont déjà visité Montmartre deux fois, on leur proposera autre chose. On n'a pas l'impression d'avoir toujours la même visite. Et les vignes sont là, derrière nous, enfin, ça y est. Oui, effectivement. On a des vignes à Montmartre, tout simplement parce que Montmartre est très bien exposé. Donc pour le vin, c'est quelque chose d'absolument idéal. Et puis surtout, à partir de 1860, Montmartre va être annexé à la ville de Paris. Avant 1860, Montmartre était indépendant. Nous, on va avoir un vin qui ne va pas être taxé. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de cabarets qui s'étaient installés autour des barrières d'Octroie, autour de Paris. Donc ils vendaient le vin qui était produit ici. Il y avait du vin, pas nécessairement du vin qui était produit ici, mais il y avait la tradition, c'est dans la culture de Montmartre, d'être dans des lieux pas toujours très fréquentables, dans lesquels on va boire du vin. Alors ces vignes-là, elles sont assez récentes finalement dans l'histoire de Montmartre. C'est un enclos qui a été racheté en 1933 par le maire de Montmartre, par Francisque Poulbeau, ce dessinateur des Gosses de Montmartre, qui vont acheter un terrain pour lutter contre la progression de la spéculation immobilière. Les terrains commencent à valoir de l'or, évidemment, à partir de la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Et ils ont baptisé ces vignes le Square de la Liberté, montrant que Montmartre resterait toujours indépendant et que Montmartre ne serait pas le lieu de la construction parisienne luxueuse. Donc on est sûr qu'ici, à la place de ces vignes, il n'y aura jamais d'immeubles ? A priori non, puisque quand le terrain a été racheté, c'est des terrains qui appartenaient à la ville de Paris, l'idée c'était justement d'empêcher la construction de tout immeuble, d'où ce nom de Square de la Liberté, au Résistain. Et puis une belle vue aussi sur le musée qui est juste derrière, c'est splendide. Oui, ça c'est une vue qui est très agréable. Si vous allez jusqu'à pousser les portes du musée, du musée vous avez une très belle vue également sur les vignes. Nous sommes devant les vignes de Montmartre pour cette belle balade proposée par Cultival, qui se fait en groupe jusqu'à 15, 20, 25 personnes peut-être. Oui, un groupe ou des individuels qui constituent au fur et à mesure un groupe, on ne dépassera jamais 25 personnes, pour des questions de confort. Évidemment, on monte, on descend, on en profite, et puis on va parler des vendanges, parce qu'une fois par an on fait les vendanges à Montmartre. Alors chaque année, au mois d'octobre, il y a une grande fête des vendanges qui est organisée à Montmartre. Ce qui est amusant, c'est que dès 1934, l'enclos de la Liberté a été acheté depuis un an seulement, on va avoir des fêtes des vendanges à Montmartre. Et pourtant le vin n'était pas mûr, un an après c'était difficilement pensable, mais c'était un souhait qui avait été émis par les Montmartre 3 et qui va être porté par des producteurs de vin de Bordeaux qui vont offrir leur bouteille pour que puisse avoir lieu cette fête. Le vin de Montmartre n'est pas le vin de Bordeaux. On avait coutume de parler du piccolo de Montmartre. Ça vous donne un peu une idée de la qualité de ce vin. On disait au 19e siècle à propos du piccolo de Montmartre qui boit pinte en piscatre. D'accord. Un petit peu une idée. Il n'est pas bon. Ce n'est pas un grand cru. D'accord, mais il se boit quand même. Ah mais il se boit, oui. Et aujourd'hui, vous pouvez encore aujourd'hui acheter ce vin de Montmartre. La bouteille est vendue entre 20 et 50 euros. Donc c'est un vin quand même assez cher finalement. Et on voit là déjà, puisque là on voit apparaître quelques grains de raisin qui est en train de grandir, mûrir. Voilà. Et on viendra à la vendange alors ? Il faudra venir à la vendange. Il y a tout de même 2000 pieds de vignes. Donc c'est une belle vendange qui est proposée ici. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va où ? On va descendre vers un petit cabaret qui est célèbre, qui est le Lapin Agile. Vous avez dit descendre, j'aime beaucoup. Oui, descendre, ça change. Mais ça veut dire qu'après, il faudra remonter. Mais bon, c'est pas grave. Et on va parler du Lapin Agile, très célèbre enseigne et adresse quand on vient à Montmartre. Oui, alors Lapin Agile a été connu autrefois sous le nom de Cabaret des Assassins. Tout simplement parce que vous aviez ici les portraits de grands criminels qui étaient représentés. et finalement, le Lapin Agile va changer de nom. Le Cabaret des Assassins va devenir le Lapin Agile. Tout simplement parce que son enseigne a été redessinée par un illustrateur qui est André Gilles. Et André Gilles va représenter un lapin qui saute dans une casserole. Ça va du coup devenir le Lapin Agile, le Lapin de Gilles, qui va devenir le Lapin Agile. Génial. Voilà. Et là, c'est tout petit comme lieu, pourtant c'est tellement connu. Alors c'est très petit, mais c'est un lieu qui est célèbre parce qu'il a été fréquenté par des grandes personnalités, notamment Max Jacob, le poète, Picasso, qui n'avait pas un sou quand il vivait à Montmartre et qui payait parfois ses repas avec des toiles. Ce sont des beaux cadeaux que l'on pouvait recevoir. Il y a des toiles de Picasso qui ont transité par ce lieu et qui appartiennent à l'ancien propriétaire. Oui, les toiles qui ont été vendues, bien évidemment. Mais on a effectivement beaucoup de grandes personnalités du monde des arts qui sont passées par le Lapin Agile. Il est toujours en activité ? On peut y aller ou c'est fermé ? Alors on peut y venir. Et il y a des soirées organisées avec des chansonniers pour restituer un peu l'ambiance de la chanson populaire française. Et pour bien se repérer, les vignes sont là, le Lapin Agile est là. Le tableau, le Lapin, est sur l'enseigne, enfin sur la façade aussi ? Il est sur la façade et au musée de Montmartre, vous avez également des représentations de ce Lapin Agile. L'original évidemment est au musée. A l'extérieur du cabaret, vous avez une copie de cette oeuvre originale. À Montmartre, devant le Lapin Agile pour terminer cette belle visite proposée par Cultival qui se termine ici ou ailleurs, ça dépend de la visite. Je crois que d'ailleurs vous finissez à la basilique il me semble. Moi personnellement, j'aime bien terminer à la basilique parce que je trouve qu'on termine sur une jolie vue sur Paris, ce qui permet de resituer Montmartre par rapport au reste de Paris. Et l'avantage d'avoir un guide avec nous, c'est qu'on a toujours les anecdotes en plus. Par exemple, il y en a une pas mal sur le Lapin Agile. Oui, un des propriétaires du Lapin Agile s'était amusé. Il s'agissait du père Frédé. Le père Frédé était venu ici avec ses animaux et notamment un âne qu'il appelait Lolo. Et un jour, le père Frédé a imaginé de faire peindre son âne Lolo. Et il a accroché à la queue de l'âne un pinceau qu'on a trempé dans un pot de peinture et la queue de l'âne fouettait une toile ce qui a permis de réaliser un tableau très moderne qui a été présenté en 1910 au Salon des Indépendants sous le nom assez curieux de Coucher de Soleil sur l'Adriatique. Le tableau est dans les oranges bleues. Absolument magnifique. Quand le collectionneur a fait l'acquisition de cette oeuvre, il a bien compris qu'il n'avait pas acheté une oeuvre contemporaine, idédite, audacieuse, mais simplement un canular. Oui, qui doit avoir de la valeur quand même malgré tout maintenant. L'histoire est restée. Donc le tableau a certainement de la valeur. Alors si vous aussi vous voulez venir faire une balade à Montmartre ou ailleurs parce que Cultival vous en proposez beaucoup. Des visites, on a fait mai 68 ensemble. Il y a plein de choses. Les Gobelins. Oui, il y a beaucoup de visites qui sont proposées par cette agence. L'agence Cultival est une agence de tourisme qui a été créée en 2000 et qui va proposer alors aussi bien des visites de lieux comme la Garde républicaine, l'Opéra de Paris, la Manufacture des Gobelins, les Invalides que des visites de quartier sur des thèmes. Ça peut être Paris Côté-Cœur dans le Marais, ça peut être un Paris frivole sur l'île Saint-Louis qui va vous être proposée effectivement mai 68. Il va y avoir les commémorations de la Coupe du Monde de 1998. C'est pas mal on va le faire ça. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas visité le Stade de France. Je crois que c'est une des forces de Cultival c'est de vous proposer des choses présentées sur un angle un peu nouveau, plus original. Bien, donc pour s'inscrire, pour venir faire, bon, on va parler de Montmartre, on se donne rendez-vous aux Abbes, on va sur le site internet pour s'inscrire, qu'on soit tout seul ou accompagné ou même en groupe, on peut participer à cette visite. Oui, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site internet de la Société Cultivale et là vous avez le catalogue qui va vous être proposé soit pour les groupes soit pour les individuels. Pour Montmartre, les visites sont proposées essentiellement le samedi à 11h ou 14h30 suivant les samedis auxquels vous venez. Merci beaucoup Ségolène. Je vous en prie. On monte maintenant ou on descend pour rentrer chez nous ? On ne sait pas. Ça dépend si on souhaite retrouver un métro ou profiter encore de Montmartre. On va en profiter encore un tout petit peu. Merci à bientôt. Merci Olivier, au revoir. Merci à Cultivale. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur IDF1.